Le choc de cette 34e journée oppose Lyon 4e à Lille 3e, 3 points devant. Les concurrents PSG et Monaco se sont imposés un peu plus tôt et occupent ainsi les 2 premières places. Les Lillois ont été leaders 11 fois sur les 12 dernières journées et vont tâcher de récupérer leur trône à condition de s'imposer au Groupama Stadium, chose qu'ils ont fait lors des 3 dernières visites à Lyon. Les Gones de leur côté peuvent retrouver le podium en cas de succès et mettent du rythme en ce début de match. Le ballon de Memphis Depay pour Islam Slimani. Le contrôle de l'Algérien est bon mais ensuite il n'a juste pas convenablement Mike Meignan. Derrière cette grosse opportunité, les Gones vont insister de nouveau avec ce ballon de Maxence Cacré en retrait pour Slimani qui trouve cette fois la faille 1 à 0 pour Alouel à la 20ème minute de jeu. Rudi Garcia en tribune car suspendu apprécie malgré tout la deuxième réalisation d'Islam Slimani en championnat. 35ème minute désormais, le coup franc de Dubois. Mésentente entre Mike Meignan et Botman et ensuite c'est José Font qui marque contre son camp. Le but est parfaitement valable, ça fait 2 à 0 pour l'OL. Les Lillois qui n'ont perdu aucun de leurs 11 derniers matchs à l'extérieur sont bien mal embarqués. La réussite pour les Lyonnais. Mais à quelques encablures de la fin de cette première période, il y a un coup franc pour les Lillois. Remarquablement bien tiré par Bourak Yilmaz. Le roi Bourak, monstrueux sur ce coup franc, ne laisse aucune chance à Anthony Lopez. Ça fait 2 buts 1, il avait déjà marqué pareil coup franc en équipe nationale lors d'une victoire de la Turquie face aux Pays-Bas. Deux buts 1 à la pause pour l'OL qui s'était détaché. Mais le but de Yilmaz relance complètement le match. À ce moment précis, Lyon retrouve le podium et Lille est 4ème. Mais les Dogs vont égaliser à l'heure de jeu grâce à Jonathan David, servi par Bourak Yilmaz. 11ème but pour le Canadien. Ça fait 2 buts partout. La passe en retrait mal ajustée de Paqueta et la sanction dans l'immédiat. L'OL a surtout cherché à défendre son avance plutôt qu'à l'accentuer. Et les voilà punis. L'OL va repartir de l'avant avec un mauvais renvoi des Lillois. Thiago Mendes qui se met en position de frappe. Le Brésilien met à contribution Mike Meignan. Superbe intervention du gardien international devant Thiago Mendes qui n'a plus marqué depuis 2017. C'est tête avec le maillot Lillois face à Lyon. On avance dans cette partie. La déviation de la tête de Youssouf Yazidzsché. Et Bourak Yilmaz qui file défié et remporté son duel devant Anthony Lopez. Le doublé pour Bourak Yilmaz. Sa 12ème réalisation. Le vétéran de 35 ans. Toujours aussi décisif. Et le coup de froid pour les Lyonnais qui vont s'incliner encore une fois face au Lillois. 3 buts à 2. Scénario incroyable. Match renversant. Un sommet qui a tenu toutes ses promesses avec Lille revenu de 0-2 à 3 buts à 2. Le LOSC a su puiser dans ses ressources pour reprendre la première place. L'OL fait la mauvaise affaire et pointe à 4 unités du podium. L'une des dernières chances d'Egon sera le week-end prochain avec un déplacement à Louis 2.